Le temps est venu pour la période de questions. Je donne la parole au député de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Ce gouvernement a refusé d'écouter les bénéficiaires de l'Ontario Travail et de la POSPH qui vivent sur le seuil de la pauvreté. Il y a eu une table ronde pour partager leur expérience au Premier ministre et au ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautés. Alors, nous allons partager leur voix ici à travers ce rapport qui a déjà été envoyé au ministre. Ces histoires qui ont été partagées brisent le cœur et sont troublantes, comme Trevor qui mange seulement un repas par jour ou Declan qui n'a pas pu s'offrir une coupure de cheveux avant de se rendre dans le funérail de sa mère. Est-ce que le gouvernement va finalement s'engager à doubler les taux de ses prestations afin que les gens peuvent vivre une vie digne? Ministres des services à l'enfance, des services sociaux et communautés. Merci, M. le Président. Il est essentiel d'écouter la voix des citoyens, des ontariens, de leurs expériences vécues et ce sont pour lesquelles notre gouvernement s'est engagé dans un investissement de décennies qui n'est jamais auparavant. Dans des décennies, nous avons indexé cela au taux d'inflation, ce qui n'a jamais été accompli. En Ontario, nous avons augmenté le seuil par rapport aux exemptions de salaires de 200 $ jusqu'à 1 000 $ par mois. Ce sont des mesures que nous avons adoptées afin d'aider la population qui peut travailler, mais aussi ceux qui ne peuvent pas le faire. Nous allons continuer à le faire, utiliser des approches multiministérielles, le programme à double reconnaissance de crédit, le programme de garde d'enfants, le programme pour aider les familles à revenus faibles. Ce sont des mesures que nous avons adoptées pour améliorer la vie des citoyens en Ontario, surtout ceux qui sont vulnérables et dépendent de l'appui du gouvernement. Nous habilitons les gens afin d'avoir accès à un emploi qui est important et de combler les écarts et de les mettre dans la main d'oeuvre. Question complémentaire. Il est clair que la pauvreté a des impacts sur la santé mentale, sociale et leur bien-être. Tracy ne mange que des sandwiches de salades, d'œufs et de salades. Et une autre personne ne peut plus se permettre de payer des cours de natation. La ministre peut dire ce qu'elle veut, mais les résultats ne changent pas. Les gens souffrent. Est-ce que le gouvernement va finalement écouter leur voix et doubler ses taux de prestation? Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je remercie la question de la députée de l'opposition. Si la députée ne va pas écouter mes propos par rapport à l'amélioration dans la vie des cométants, je vous suggère d'écouter la voix des fournisseurs qui offrent des services à chaque jour. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont prestataires de POSPH, ce qui va avoir un impact positif pour leur vie. Merci au gouvernement provincial. C'est l'une des déclarations d'un président d'une organisation importante. Nous sommes satisfaits de l'annonce du gouvernement provincial. Nous les remercions de ses propos de Valérie Prichet, qui est présidente d'un organisme. Cela démontre que le gouvernement écoute. C'est une mesure vers la bonne voie. Nous avons hâte de travailler avec le gouvernement. La présidente Christie, c'est ce qu'elle a déclaré, ce qui va changer la donne, qui va changer l'avis des gens de manière significative. Mark Raver, propos de Mark Raver, qui est aussi un président d'un organisme important pour la communauté. Complémentaire final. Député de Thunder Bay, supérieur nord. Merci, Monsieur le Président. Les partissants, dans la table ronde du Parti néo-démocrate, ont déclaré qu'ils veulent travailler, mais qu'ils ne peuvent pas à cause de leur invalidité. Les parents qui prennent soin des enfants à temps plein doivent être bénéficiaires de la prestation au travail. Ils ne peuvent pas acheter les outils et les ressources essentielles pour prendre soin de leurs enfants parce que les taux sont trop faibles. Cela force les gens à vivre dans une pauvreté profonde. Un bénéficiaire a dit, devenir invalide ou handicapé, cela peut arriver à n'importe qui. Pourquoi est-ce que le gouvernement force les gens handicapés à vivre dans la pauvreté au lieu de doubler les taux? Il est à... Madame la ministre? Merci. Monsieur le gouvernement, notre gouvernement adopte toutes les mesures nécessaires après des décennies de négligence par le gouvernement libéral précédent et le Parti néo-démocrate. Les libéraux ont eu la chance d'augmenter les taux, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu à ce qu'ils perdent, qu'ils ne soient pas élus avant de le faire. Et ils ont parlé énormément, mais c'est grâce à notre gouvernement que cela a pu être accompli. Vous auriez pu aussi faire ces investissements. Vous avez abandonné les gens. Nous avons augmenté dans l'aide sociale et nous indexons les tarifs par rapport à l'inflation. Nous demandons au gouvernement fédéral de s'engager à leurs promesses sur les prestations de validité. Nous continuons à respecter nos promesses et à agir au nom de la population. Prochaine question. Le chef de l'opposition officielle. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Le verdict a été prononcé sur le plan du logement. Des groupes se sont unis par rapport à ce soi-disant plan. Le projet de loi 23 et 39 ne sont pas démocratiques. Ils vont nuire aux municipalités et sont nuisibles à l'environnement et ne vont pas bâtir les logements dont la population a besoin. Est-ce que le gouvernement va finalement abroger le projet de loi 23 et supprimer le projet de loi 39? Réponse. Ministre des Affaires, municipalité du logement. L'opposition a parlé de logement et d'équité. Cependant, ils ont eu une élection, une candidature avec un seul nom, une seule candidature. Intervention du président. Alors, faites attention à vos commentaires, M. le ministre. Vous pouvez continuer. Seulement, vous parlez de démocratie? Seulement 27 % de ceux que vous parlez le monteur, seulement 8 députés sur 30 ont pu déclarer publiquement en faveur de leur leader proclamé. Je ne vais pas entendre vos commentaires par rapport à la démocratie, de ces néo-démocrates. Nous allons agir au nom des jeunes familles. Nous allons appuyer les immigrants en Ontario et nous allons défendre les élites et les personnes âgées. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Vous pouvez maintenant redémarrer la pendule. Complémentaire, je pose ma question au premier ministre. Le gouvernement a dit qu'il examine la situation en conférant des pouvoirs au maire de Pille, Durham, Waterloo et York. Nous n'avons pas à sacrifier les normes démocratiques pour répondre à cette crise de logement. Pouvez-vous contraire le projet de loi 39 immédiatement au lieu de porter attente à la démocratie? Réponse. Les néo-démocrates ne peuvent même pas bâtir des logements. Leur propre groupe parlementaire est divisé. Je ne sais pas quels sont les problèmes du parti néo-démocrate avec nos maires à York, à Niagara. Dans la région de Niagara, je veux travailler avec ces présidents, ces présidents qui ont été élus. Lorsque, comme le premier ministre l'a dit à maintes fois, nous voulons nous assurer que les maires ont les outils afin d'accélérer la mise en chantier et de conférer ses pouvoirs spéciaux, cela répond exactement à cette question, monsieur le président, député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, monsieur le président. Le ministre et ce gouvernement peuvent déclarer ce qu'ils veulent, mais le projet de loi 39 sable la démocratie et la protection environnementale et n'accomplira absolument rien pour le logement abordable. Cela aussi met en péril les conseillers qui ont été élus. Je sais qu'il y a des conseillers élus qui sont ici présents où leurs homologues ont aussi signé la lettre qui a été envoyée par rapport au projet de loi 39. Ils n'ont même pas eu la chance de consulter ces gens par rapport au projet de loi 39 parce que hier, ils ont continué la séance. Alors, est-ce que vous allez finalement écouter les représentants et les cométants de la population et aussi le ministre des services aux aînés de l'accessibilité? Réponse. Le nôtre, nos députés défendent les droits de la population. Nous accueillons les nouveaux Canadiens, les nouveaux immigrants afin d'habiter à Scarborough. Mais il y a un problème qui existe, monsieur le président, que les néo-démocrates se sont opposés à chaque fois. C'est ce qui a trait à la construction de logements de tout type, de toute forme, de tout condamnage. C'est nos députés de Scarborough qui défendent les droits des cométants à Scarborough. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Député d'Oshawa, merci. Je pose la question au premier ministre à Durham. Il y a une protection dans la... une loi par rapport à la protection de la ceinture de Verdure et le premier ministre porte attente à cette loi. Il y a une lettre des anciens maires de Pickering et ses conseillers ont voté de manière unanime qu'ils n'appuient pas l'abrogation de cette loi sur la réserve agricole de Duffin Rouge. Ils n'ont pas le droit de le faire et ils n'ont pas l'appui du conseil. Est-ce que le gouvernement va continuer à porter attente à la réserve agricole de Duffin Rouge et briser leurs promesses? Réponse ministre des Affaires municipales et du Logement. Je veux assurer à tous, aux députés de cette Chambre, des cométants, que nous sommes ceux qui vont leur permettre de réaliser leur rêve d'accès à la propriété grâce à notre ministre. Nous sommes tous déterminés à aider la population durant notre élection. Nous l'avons dit que nous allons battre 1,5 million de logements au cours de dix ans. Nous avons pris compte aussi qu'à travers le gouvernement fédéral, que 500 000 personnes vont se rendre en Ontario et dans la grande région de Toronto. Il faut s'assurer que nous avons des endroits à travers des projets de loi comme celui-là qui seront propices pour répondre aux besoins de la population. Ce que nous parlons depuis déjà plus de trente ans, les conversations par rapport à cette propriété ont permis à créer la ceinture de verdure. Nous allons continuer à adopter des mesures législatives pour accélérer la mise en chantier et bâtir le logement de 1,5 million d'habitations. Question complémentaire. Ce n'est pas juste le conseil municipal qui a voté à Ottawa. On a voté unanime pour appuyer une motion qui condamnait le projet de loi 39 et qui attaquait la démocratie. Les gens à Ottawa sont furieux qu'on réduit des terres et ça coûte des millions de dollars. Ma question au premier ministre. Est-ce que la ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires est derrière ce projet de loi ou elle appuie la population d'Ottawa? Réponse. Le ministre des Affaires, le ministre des Légements. En réponse aux commentaires, le Dr Rob Giozzo a aussi dit, et je cite, « C'est décevant, mais pas surprenant de voir les municipalités qui soient tellement contre une des mesures les plus efficaces de réduction des nouveaux logements. » Fin de citation. La députée de la France pourrait connaître le Dr Giozzo. C'est un économiste et travaille en tant que conseiller politique à la chef futur du Néo-Démocrate. Question suivante. Alors, la députée de Mississauga-Streetsville. Bonjour, Monsieur le Président, et merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. La semaine dernière, le ministre était en Inde pour parler avec les chefs et à la convention à New Delhi pour la Chambre de commerce. C'était une occasion pour renforcer les relations et pour avoir des contrats dans le secteur manufacturier, des technologiques et des sciences de vie. Nous sommes tous d'accord que notre gouvernement continue à avoir un écosystème technologique important, mais il faut s'assurer qu'il y a de bons emplois pour les particuliers familles dans toute la province. Monsieur le Président, est-ce que le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce peut donner une mise à jour de sa mission de commerce commercial en Inde? Le ministre du Développement économique et de la création d'emplois et du commerce, depuis qu'on a partagé le message que l'Ontario a ouvert pour les affaires, on a entendu des choses intéressantes. Dans un monde où il y a beaucoup de chaos, les gens voient l'Ontario comme un endroit calme, un partenaire fiable. Pendant que j'ai été à Mumbai, 88 Pictures a annoncé que l'Ontario serait l'endroit pour leur première expansion internationale. en travaillant avec notre partenaire Toronto Global, 88 Pictures va embaucher au centre professionnel. Ils nous ont dit que l'Ontario a tout pour avoir du succès, et cela prouve que l'Ontario est ouvert aux affaires. Et donc, donnons la bienvenue à 88 Pictures en Ontario. Question complémentaire ? Merci, Monsieur le Président. Et merci au ministre de sa réponse. C'est clair que notre gouvernement, d'être à cette convention indo-canadienne, c'était une bonne chose pour encourager des entreprises à investir en Ontario, dans un monde mondialisé, d'assurer de bonnes relations de travail avec les économies les plus fortes du monde. C'est plus important que jamais. Comme le ministre a dit, l'Ontario doit continuer à faire sa promotion comme un bon endroit pour faire des affaires. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut dire davantage quant aux résultats positifs et des nouvelles occasions que l'Ontario s'entend avoir vu dans notre mission commerciale en Inde ? Le ministre du développement économique. Monsieur le Président, notre mission en Inde, c'était une occasion pour remercier personnellement beaucoup de compagnies qui se sont établies en Ontario suite à des missions précédentes. LTTS, par exemple, qui a ouvert un marque HCL, Tata Consulting Services. Ils ont annoncé 5 000 nouvelles embauches. Les eaux qui viennent d'ouvrir dans la ville de Cornwall. Et on a rencontré SR, ITS, Infotech, Tata Alex, et des nouveaux arrivants, PECACH et WITSO Technologies. Toutes des compagnies d'avant-garde indienne qui veulent avoir une expansion internationale. Et nous voulons être le centre de technologie en Ontario. 400 000 employés, 75 gradués du STEAM. On a un avantage concurrentiel. C'est pourquoi des compagnies de tout le monde viennent s'établir en Ontario. Question suivante. Le député de Temeskimi-Cochran. Merci. Ma question au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Pâques. Dans ses réponses à l'abrogement proposé de la loi sur la réserve agricole de Dolphins Rouge, Parc-Canada dit qu'il y a un risque pour les animaux, pour la faune sauvage, et on va réduire la viabilité et la fonctionnalité des écosystèmes du parc. Parc-Canada a dit que le gouvernement provincial ne répond à ses obligations de cette entente quant au parc urbain rouge. Pourquoi le ministre va tellement loin ? Pour violer tellement d'accords et briser tellement de promesses. Le ministre des richesses naturelles et des ressources. Merci. Comme tout le monde le sait, comme on a parlé à plusieurs reprises, c'est une intention de ce gouvernement de bâtir 1,5 milliard de logements sur les 10 ans. Et l'opinion du gouvernement fédéral est en erreur. Le parc n'est pas attaché à Daffins Rouge. Et quand les constructeurs vont construire, les mesures de protection de la nature seront là. Et les évaluations auront lieu. Il y a une occasion ici pour résoudre un problème. On prend cette occasion. Il faut la prendre. On va prendre cette occasion. Question complémentaire de l'éputé de Quittany. Ma question au ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Monsieur le Président, c'est clair que ce gouvernement ne donne pas la priorité aux droits autochtones. L'échec de ne pas avoir un dialogue avec les Premières Nations sur l'obligation de consulter rend le projet de loi 23 illégal au pire et pas démocratique au mieux. Pourquoi ce gouvernement ne dit pas tout simplement que le plan du logement n'est pas plus important que de maintenir les droits autochtones ? Pourquoi vous ne dites pas que ça ne vous intéresse pas, les droits autochtones ? Le ministre du Développement du Nord et le ministre des Affaires autochtones. Merci. Ça va surprendre le député que je ne vois pas de cette façon, ni notre gouvernement. On a un défi qui rend une occasion, et c'est de bâtir 1,5 milliard de logements sur les deux ans à venir. Nous savons que partout dans la province, des pénuries de logements sont réelles pour les familles qui vivent dans les municipalités, dans les grandes villes et dans les communautés autochtones. C'est pourquoi on va avancer avec une approche équilibrée pour bâtir 1,5 million de logements. On va travailler avec les communautés autochtones, les leaderships, pour assurer que les occasions de logements soient là pour eux. C'est ce qu'on entend d'eux et c'est ce qu'on pense faire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord. Sous le gouvernement libéral précédent, le réseau de transport avait besoin d'investissements urgents. Malheureusement, c'était négligé, et ça a touché la sécurité des roues. dans beaucoup de communautés du Nord et autochtones. Dans le Nord de l'Ontario, les communautés ont des grands défis, ont besoin du citoyen du gouvernement pour avoir des routes sécuritaires, en particulier dans le Nord. L'hiver et les conditions météorologiques rendent la conduite sur les routes tout un défi. Est-ce que le ministre des Affaires autochtones et du Développement du Nord peut-on nous dire quel est le plan d'améliorer l'accès et la sécurité pour les gens qui voyagent dans le Nord de l'Ontario ? Le ministre des Affaires du Nord. Je remercie le député de Glenn, Gary Prescott Ross, et de défendre l'intérêt de ses concitoyens. L'intérêt de cette matière, c'est bien atteint. Quand l'hiver arrive, ça ne veut pas dire que le gouvernement ne devrait pas être en chemin de construire des routes robustes pour le Nord de l'Ontario, qui se desserrent 20 000 résidents dans le Grand Nord. Mon ministère a annoncé plus de 6 millions de dollars pour l'exercice financier prochain, pour appuyer la construction et l'exploitation de 3 170 kilomètres de routes temporaires qui vont lier 32 communautés autochtones isolées et la ville de Mossoni au réseau des autoroutes provinciales, ce qui va améliorer les perspectives économiques et de santé et pour qu'on puisse servir mieux cette collectivité. C'est la base des couloirs importants dans l'avenir pour servir ces communautés. Merci. Question complémentaire? Monsieur le Président, c'est formidable d'entendre que notre gouvernement est déterminé à soutenir les travailleurs du Nord de l'Ontario. Les communautés du Nord sont uniques et diversifiées, pas seulement sur le plan géographique. Les besoins des collectivités nordiques et autochtones en matière de soutien des entreprises, des chaînes d'approvisionnement et de l'infrastructure sont différentes. Monsieur le Président, le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones peut-il nous en dire davantage sur ce que fait le gouvernement pour soutenir les communautés du Nord? Le ministre du Développement du Nord. Dans le Nord de l'Ontario, nous faisons des investissements ciblés pour rendre les communautés francophones plus dynamiques. Grâce à l'entremise de la société de gestion du fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario, nous avons investi 3,5 millions de dollars dans plus de 10 projets, comme par exemple à Hearst. On a investissement non seulement dans les institutions communautaires, mais aussi dans la stratégie touristique francophone. À Sudbury, le Collège Boréal, nous avons investi dans une infrastructure essentielle pour le campus principal et bien sûr à Rivière-des-Français avec le conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario pour établir leur centre de développement jeunesse économique et communautaire. Merci Monsieur le Président. La question suivante, la députée de Park-Day-Light Park. Merci, ma question s'adresse au premier ministre. Tout le conseil municipal de Toronto s'oppose à ce que le gouvernement utilise le projet de loi 23 pour couper la ceinture de verdure. Et une majorité du conseil est contre le projet 39 que prend le pouvoir des conseils municipaux. Des milliers de gens ont fait des pétitions pour retirer les deux projets de loi. Monsieur le ministre, est-ce que les gens des circonceptions des Tobicots ont partagé des préoccupations locales et ont fait la défense auprès de lui? Les ministres des Affaires municipales et du logement. Les députés des Tobicots appuient le maire Torey et veulent donner un maire Torey qui a eu un mandat très fort le 24 octobre. Ils veulent qu'il puisse avoir des outils pour faire son travail, pour assurer qu'il fasse sa part d'1,5 million de logements qu'il faut construire d'ici 2025. Ma question aux députés néo-démocrates de la ville de Toronto, pourquoi vous n'appuyez pas le maire Ford? Pourquoi vous n'appuyez pas les mesures dont le maire Torey a besoin pour avoir plus de logements? Les commentaires doivent être adressés à la présidence, le député de Amber Rivers Black Creek. Le projet de loi 23 va avoir des conséquences dévastrites pour Brampton et une réduction de parcs, un manque de logements abordables, entre autres. On a dit, et je sais, la ville anticipe que le projet de loi 23 s'y est adopté. Suite à la perte du revenu des redevances d'aménagement, on va perdre à peu près 440 millions de dollars. Pour rattraper ces 7 perdus, ça exigirait une augmentation de 80 % aux impôts fonciers pour les propriétaires. En m'adressant à vous, est-ce que le Premier ministre, le président du Conseil du Trésor a dit que c'est juste, les familles et les aînés vont avoir une augmentation d'impôt de jusqu'à 80 %, les ministres des Affaires municipales et du logement. Ces chiffres ne s'ajoutent pas, mais ce qui s'ajoute, c'est les commentaires du docteur Gilles Zoukier, qui a dit, vous faites un argument, voici la citation, pour la politique qui a donné la priorité aux propriétaires actuels, aux dépens de jeunes et des étudiants. Il a dit que la critique de l'opposition au projet de loi 23 est trop ciblée sur une narrative populiste et ne donne pas de l'aide contre le prix du logement. L'opposition dit de belles paroles, mais voici une personne de la politique néo-démocrate, le docteur Gilles Zoukier, qui est contre une politique et qu'ils veulent avancer. Je vous remercie. Voyons donc, soyez logiques. Arrêtez la pendule. Je rappelle au député d'adresser les commentaires à la présidence. Le député de Brampton-Nord, à l'ordre, s'il vous plaît. C'est d'habitude vous. Redémarrer la pendule. Question suivante, la députée d'Almanov. Merci. C'est pour la ministre des Transports. Le 21 août, j'ai demandé à la ministre pourquoi la reconstruction du pont d'Argyla-Calindona était retardée. J'ai apprécié la réponse de la ministre que la reconstruction est une priorité importante pour ce gouvernement. Et la ministre a aussi parlé du travail dû qu'il faut faire avant que la reconstruction commence. Des tâches que je pense qui ont déjà été complétées avant ma question en août. Monsieur le Président, je suis à Calindona souvent, mais pas chaque jour comme les gens qui y habitent et les gens qui ont des entreprises. Ils me disent qu'il n'a pas eu de travail fait sur le pont depuis trois mois. La population de Calindona et du comté Alderman appréciait une mise à jour de ce gouvernement. quelle est la diligence nécessaire avant d'avoir des mises en chantier ? Le ministre associé des Transports. Merci, Monsieur le Président, et j'apprécie la question de ce matin. Aucun gouvernement a pris des infrastructures plus sérieusement que ce gouvernement. On parle de 80 milliards de dollars pour améliorer les routes parce qu'on se rend compte après 20 ans de négligence des néo-démocrates et des libéraux. On essaie de rattraper. On va avoir 30 % de croissance de population. Il faut se préparer. Il y a un processus. Je suis content de souligner ce processus à la députée. Ça envoie une évaluation environnementale, une consultation avec les autres acteurs. Et pour des ponts, si nécessaire, si on a besoin d'exploitation, il faut tout faire et des consultations avec les municipalités et les résidents locaux. Et c'est un processus, on le fait et on le fait rapidement. Question complémentaire ? Monsieur le Président, Je crois fermement que tout le travail dont parle le député a été fait. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est la reconstruction. Et j'ai des gens qui m'ont demandé pourquoi on retarde les choses. Le pont de la rue Argyle à Caledonia sert les véhicules et les entreprises. Et le ministère a des amendes décents qui excèdent la limite qui a été imposée dans le pont. Combien d'argent le ministère a eu ? Ce pont s'est effondré en 1925 et que l'État, en 2021, ce sera le cas. Quand j'ai posé la question, la ministre a indiqué du doigt le gouvernement précédent. Et on sait ce qui se passe quand on indique le doigt, mais le député d'en face pointe du doigt. Ce gouvernement a eu quatre ans pour commencer la reconstruction du pont. Et ce qui se passe, c'est qu'une femme a été exposée de sa maison. En m'adressant au ministre, pour quelle est la date où la population de Caledonia peut s'attendre à ce que le pont soit reconstruit ? Le ministre associé. C'est curieux le ton de la députée d'en face et les libéraux l'appuient parce qu'en fait, c'est eux qui ont ignoré ce type d'investissement. Si vous voulez un pointé du doigt, en 2022 et 2023, 1,7 milliard de dollars d'expansion et de réparation des autoroutes du sud de l'Ontario et les ponts qui vont non seulement réparer les problèmes, mais ont créé 11 000 emplois dans le sud de l'Ontario. La réalité, c'est qu'après des années, des décennies en fait, de négligeance des libéraux qui appuient la question, on investit pour des générations à venir. On va faire notre travail. Question suivante. Le député de Bruce Gray-Onestin. Merci, Monsieur le Président. Dans ma séconception de Bruce Gray-Onestin, et partout dans la province, beaucoup d'Ontariens veulent rejoindre le marché du travail. Ceux qui étaient impliqués dans le système juridique ont des obstacles pour trouver du travail. quand l'Ontario continue à répondre à pénurie de main-d'oeuvre depuis des générations. Notre gouvernement doit donner des outils pour les particuliers qui veulent avoir de l'emploi. Monsieur le Président, est-ce que le ministre du Travail, de l'immigration, de la formation, de développement des compétences, peut-nous dire ce que notre gouvernement fait pour donner une deuxième chance à ces gens-là ? Le ministre du Travail, de l'immigration et de la formation, de développement des compétences. Merci. Je veux remercier le député de Bruce Gray-Onestin de cette question et de défendre à chaque jour au nom de ses concitoyens. Monsieur le Président, notre gouvernement aide les gens à réaliser leurs rêves et avoir de meilleures vies, pour eux et sa famille. C'est facile de dire que des gens qui ont fait une erreur quand ils étaient plus jeunes, ils sont un certain type de personnes. Quatre millions de gens ont un dossier criminel, c'est 10 % de la population. Ils ne devraient pas être retenus. Il faut arrêter la sectamisation. L'embauche de deuxième chance arrête le cycle de pauvreté pour bâtir un meilleur Ontario. Il faut aider plus de gens. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Et merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Je suis content qu'on donne aux gens une deuxième chance de bâtir une meilleure vie ici en Ontario. Quand on travaille à réduire des obstacles, à ceux qui arrivent et qui reviennent dans le marché du travail pour leur donner des aptitudes pour avoir du succès. Ma question encore une fois au Ministre du Travail, de l'immigration, de la formation et du développement des compétences. Est-ce que notre gouvernement fait pour donner l'information aux gens pour qu'ils puissent avoir du succès? Le Ministre du Travail. Je veux remercier le ministre de cette question, le député de cette question. Peu importe d'où vous venez, quel est votre niveau d'éducation, peu importe qui vous connaissez. Notre gouvernement va vous donner les aptitudes pour avoir du succès. Dans le fonds de développement des aptitudes, des compétences, on inclut des gens qui ont passé par le système juridique afin qu'ils puissent avoir les compétences pour avoir du succès dans la vie. Si vous voulez travailler, on a besoin de vous. Et si vous voulez travailler, on vous donne une chance d'avoir une meilleure vie. Question suivante, la députée de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, après que le gouvernement avait dit que les municipalités de Waterloo avaient 200 millions de dollars de redevances d'aménagement. Mais ça, en fait, on a dit que 530 millions de dollars coûtera les changements du projet de loi 23. Le maire de Waterloo, Bill McKay, a dit que ça coûterait jusqu'à 31 millions de dollars qui pourraient être utilisés pour des routes et d'autres services de la ville, comme les eaux usées, etc. Maintenant, les contribuables doivent payer. Est-ce que le député... Si le député de Kitchinoco et Néstor Guerrero s'en soutient au projet de loi 23, vu qu'il avait de la mauvaise information et que ça va causer des problèmes à la communauté de bâtir de l'infrastructure ? Alors, s'il vous plaît. Le ministre des Affaires municipales et du logement. C'est de la propagande de l'opposition qui continue à parler ici en Chambre. Je pensais que vous aviez dit audacieux, mais vous aviez dit mandacieux. Je retire mon commentaire. Les municipalités font beaucoup ce que le projet de loi va légiférer. Beaucoup de municipalités ont des programmes de redevances d'aménagements pour avoir plus de construction de projets ou en remplir. Cela inclut Kitchinoco, Berry, Cambridge, Peterborough, Alton Hills, Brampton, Niagara Falls et beaucoup d'autres municipalités. En fait, Toronto a donné 195 millions de dollars dans des exemptions de redevances d'aménagements entre 2018 et 2021 par le programme Toronto Portes ouvertes. Et l'autre municipalité, c'est la municipalité de l'ancienne Chers, qui a donné plus de 200 millions de dollars d'exemptions de redevances d'aménagements. Question supplémentaire, la députée Delmonton. Merci à ma question sur le ministre des Affaires municipales et du logement. Les gendarmes sont fatigués du fait que ce gouvernement l'écoute. Notre conseil municipal a voté en faveur de maintenir la frontière municipale. Ce gouvernement n'a pas porté attention à cela. Les gendarmes sont contre l'adoption du projet de loi 23. Mais les ministres locales et les députés locales ont décidé de ne pas écouter les communautés. Ils ont voté en faveur. Les gendarmes ne sont pas heureux. Cela va mener à l'étalement urbain. Le logement est inabordable et à la perte d'indépendance des villes. Est-ce que le ministre peut dire que le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport et la députée de Flemont-Glenburg est en partage avec l'opposition de leur ville au projet de loi 23 ? Réponse ? Je dis souvent quand on parle à Hamilton, ce conseil municipal est allé contre leur propre projection. Et on ne peut pas avoir une expansion de la frontière municipale, mais de ne pas avoir de l'intensification. Je n'ai pas assez de temps, mais quand on parle du projet 23, les municipalités, comme la ville d'Hamilton, font exactement ce que le projet de loi propose. Hamilton a 224 millions de dollars dans des exemptions de redevances d'aménagements entre 2013 et 2021 pour de la construction résidentielle et non résidentielle. C'est exactement ce que le projet de loi fait. C'est ce que le conseil municipal de Hamilton fait déjà. Question suivante. La députée d'Ocklenor Burlington, plutôt. Merci. Ma question s'adresse à la ministre associée des perspectives sociales et économiques pour les femmes. La pandémie de la COVID-19 a frappé beaucoup de familles et beaucoup de filles, et des incidents de violence familiale ont augmenté pendant cette période pour beaucoup de femmes. dans ma propre communauté, en 2021, la police d'Ocklenor Burlington a répondu à 3500 appels reliés à la violence par les intimes. Hier, c'était la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence contre les femmes faites aux femmes. Et on s'est souvenu des 14 femmes tuées à l'école molle et technique de Montréal. Et c'était aussi le moment où on se souvenait de beaucoup de femmes qui sont des victimes de la violence fondée sur le genre. Est-ce que la ministre peut donner une mise à jour sur le travail du gouvernement pour contrer la violence fondée sur le genre? Réponse de la ministre et l'adjoint parlementaire au ministre du développement économique, la création d'emplois et du commerce, qui a pu avoir des moyens de contrer la violence des partenaires pour aider les gens qui sont impliqués dans le système juridique. Cette motion est bâtie sur beaucoup de gestes que notre gouvernement a basés pour contrer la violence fondée sur le genre. Et on a investi 11 millions dans des initiatives et presque 2 millions de dollars pour des services pour les survivants. Et j'ai eu récemment l'occasion d'aller au centre 777, qui réunit beaucoup de services de DERN. Et c'est un centre qui essaie de composer avec la violence après la séparation du counseling sur le traumatisme. Et quand on utilise l'expertise pour donner du soutien juridique, de l'aide juridique et de la préparation pour les tribunaux et de l'accompagnement. Les femmes sont appuyées et quand elles sont appuyées, comme le centre 777, elles peuvent devenir libres et arrêter le cycle générationnel du traumatisme. Question complémentaire ? Merci, M. le Président. Et merci à la ministre associée de sa réponse. Je veux exprimer mon remerciement aux professionnels de première ligne dont le soutien et le confort aident aux survivantes de violences sexuelles et de violences familiales. C'est du travail difficile qui n'est pas souvent reconnu. Et je souhaite encourager que le gouvernement de l'Ontario a appuyé le plan sur 10 ans pour arrêter la violence faite aux femmes et pour qu'on donne de l'accès et qu'on protège et qu'on aide des gens qui souffrent de la violence fondée sur le genre. Est-ce que la ministre peut nous dire comment on va adopter ce plan national ? Je remercie de nouveau la députée d'Augueville-Burlington-Nord. Je suis fière que notre gouvernement appuie le premier plan d'action du Canada sur la violence fondée sur le sexe. Ce plan est historique sur l'engagement de tous les paliers de gouvernement à travailler ensemble pour que le Canada et l'Ontario soient libérés de cette violence. Les cinq piliers sont, premièrement, le soutien aux victimes, aux survivantes et aux familles. Deux, la prévention. Trois, la justice responsable. Quatre, la mise en place d'approches menées par les Autochtones. Et cinq, l'infrastructure sociale et un environnement qui permet d'aller de l'avant. L'Ontario appuie ce plan d'action. On demande aux ministres de s'engager à agir de plus, encore plus, afin que, entre autres, les auteurs de crimes soient rendus responsables. Au cours des négociations avec le gouvernement fédéral, nous avons travaillé de façon acharnée pour avoir une approche juste et équitable qui s'attaquera à la violence faite aux femmes partout au pays. Le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Au premier ministre, dans ma circonscription, le maire de Foreriers, Wayne Reddickott, a dit que le projet de loi 23 profitera grandement aux promoteurs sans garantie d'une diminution des prix. La Ville de Niagara Lake a dit que le projet de loi 23 pourrait mener à une perte de ressources patrimoniales importantes dans Niagara-Wet. La Ville de Hellen a fait part de ses inquiétudes. La Ville de Lincoln, par son maire, a dit que ces projets de loi changeront les services et programmes auxquels s'attendent notre collectivité. Monsieur le Président, ça signifie que les conservateurs forcent les municipalités à augmenter les taxes. La Ville de Grimsby jette déjà des difficultés en raison du projet de loi 23. Monsieur le Président, pourquoi est-ce qu'on ignore les inquiétudes de ces municipalités régionales et des élus? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le Président, notre projet de loi a reçu un soutien fort. Je vous donne un exemple. Jim Bradley, le Président du Conseil régional, a dit, et je cite, « Je félicite la province d'avoir considéré toutes les options disponibles afin de s'attaquer à cette crise, incluant l'expiration des pouvoirs de mer fort. » Et en tant que Président du Conseil, j'ai hâte de travailler avec le facilitateur afin de mieux appuyer la croissance de notre population tout en s'attaquant à la crise de la pénurie de logements. Ce sont des partenaires tels que Jim Bradley qui ont de l'expérience au palier municipal et provincial qui aideront notre gouvernement à former les prochaines étapes. Complémentaire. Député Denis Agracentre, merci Monsieur le Président au Premier ministre. Le maire de Markham et leurs conseillers ont tenu une séance spéciale afin de rejeter le projet de loi 23. C'est la circonscription du leader parlementaire du gouvernement. On montre que les changements dans le projet de loi 23 pourraient coûter à la Ville 136 millions de dollars en revenus annuels, ce qui ferait une augmentation de 50 à 80 % sur les impôts fonciers pour maintenir les niveaux de services actuels. C'est 600 à 1 000 $ de plus pour le contribuable moyen. Pourquoi est-ce que le Premier ministre décide de financer les profits des promoteurs en augmentant les impôts des gens de Markham? Député Denis Agracentre, revenez à l'Ordre, le ministre des Affaires municipales et du Jogement. Les chiffres donnés par le député ne fonctionnent pas. L'Association des municipalités de l'Ontario estime que le projet de loi 23 aura une perte de revenus de 5,5 milliards de dollars alors qu'il y a eu des surplus en 2020. Cela compense pour les pertes de revenus. Ce député n'appuie pas son président de conseil, Jim Bradley, à Niagara. Ils doivent parler des chiffres, des bons chiffres. Nous allons aller de l'avant. Nous ferons des vérifications pour nous assurer que les chiffres que l'on entend de la part de nos partenaires municipaux soient vérifiés. Merci. Les parcs provinciaux attirent des visiteurs de partout dans le monde et au pays. Chacun de nos parcs représente le caractère unique et la diversité de chaque région, avec temps à offrir. Il n'est pas étonnant que les parcs provinciaux de l'Ontario voient une augmentation du nombre de visiteurs qui veulent visiter ces parcs pour passer du temps avec leurs amis et familles. Je sais que c'est le cas de mon entourage. Les visiteurs peuvent passer du temps à faire du canot, à faire de la randonnée, à relaxer, faire du camping. Il y a plusieurs programmes dans 330 emplacements en Ontario. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Environnement de la Protection de la Nature et des Parcs peut nous dire ce que nous faisons pour appuyer notre système de parcs ? Le ministre de l'Environnement de la Protection de la Nature et des Parcs. J'aimerais remercier le député de Perth Wellington pour son excellente question. J'ai très hâte d'être dans votre circonscription la semaine prochaine. Je crois que tout le monde ici est d'accord sur le fait qu'on adore les parcs de l'Ontario et nous adorons aller à l'extérieur. Je suis un amoureux de la nature et j'adore profiter des parcs de la province. En fait, le système sera prolongé. Je pense à une annonce que j'ai faite récemment pour préserver 3 000 acres et protéger une source très importante de capteurs de carbone. Ce gouvernement fait des investissements depuis 2018. Ce gouvernement a investi plus de 50 millions de dollars dans nos parcs. Ainsi, on s'assure que les Ontariens aient la meilleure expérience visiteur possible. Monsieur le Président, j'ai bien hâte d'en parler plus longuement dans la complémentaire. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. C'est bien d'entendre que notre gouvernement reconnaît l'importance d'assurer que nos parcs demeurent dynamiques et accueillants. Parcs Canada est le plus grand fournisseur d'activités de divertissement extérieures. Nos invités sont mieux desservis par nos investissements. Leur expérience est encore meilleure. Est-ce que le ministre peut élaborer sur les investissements spécifiques que nos gouvernements ont faits pour mettre à jour et améliorer les parcs provinciaux de l'Ontario? Le ministre de l'Environnement. Encore une fois, j'apprécie la question du député de l'autre côté. Vous savez, lorsque je suis devenue ministre de l'Environnement, je me suis dit que j'ai songé aux autres gouvernements qui nous ont précédés. Ils n'avaient pas de profits générés par ces parcs. Nous voulions obtenir des sceaux spéciaux et on peut les obtenir maintenant sur Internet. On peut les acheter, c'est de l'argent et les profits seront réinvestis dans le Parcs Canada. Ce qui est bien en hiver, c'est de faire du patinage à Sainte-Bank. On a investi 5,6 millions de dollars en nouveaux terrains de camping. Notre ministre de l'Énergie adore cet investissement. Nous bâtissons des nuances pour que les employés puissent continuer à travailler, pour qu'on puisse continuer à embaucher des étudiants. Donc, j'encourage tout un chacun à se rendre dans nos parcs. Députée de Spadina Fortier, prochaine question. Merci. Au ministre des Affaires municipales et du Logement, c'est un jour sombre pour la démocratie en Ontario. Dans moins d'une heure, les conservateurs voteront sur le projet de loi 39, qui mettra fin au règne de la majorité dans les municipalités de l'Ontario. Il surpassera les voix des élus municipaux. Tom Maracas d'Aurora, le maire, condamne ce projet de loi dans la région de York. Le ministre nommera les présidents de conseil alors que le tiers du conseil pourra surpasser la prise de décision. Je sais qu'on m'attaquera pour ceci, mais il est possible de bâtir plus d'habitations tout en respectant la démocratie. Est-ce que le ministre s'engage à ne pas abolir la démocratie, le principe de la démocratie que la majorité l'emporte dans la région de York? Le ministre. Le discours du député hier m'a fait penser à ce pourquoi on se bat. Il y a des plombiers, des charpentiers, des électriciens, des gens de métiers spécialisés, des gens syndiqués de bons emplois qui offrent un régime de retraite, des avantages sociaux. Monsieur le président, les néo-démocrates ne sont pas amis des familles de travailleurs. Nous, nous luttons pour les jeunes, pour les travailleurs, et nous voulons nous assurer que ces bons emplois, avec de grands chèques de paye, fassent partie de notre avenir. Complémentaire. Au ministre, j'ai payé une grande partie de ma vie par le travail de charpentier, et chaque travailleur de la construction avec qui j'ai travaillé veulent par-dessus tout le droit démocratique de l'Ontario d'être respecté. On ne veut pas donner de cadeaux aux promoteurs, et ma question au ministre de l'Éducation, c'est que ces conseils ont été élus par le conseil de York, mais leurs droits seront surpassés par le projet de loi 39. Est-ce que le ministre de l'Éducation minera les droits démocratiques des gens de la région de York en votant en faveur du projet de loi 39 aujourd'hui ? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Encore une fois, Monsieur le Président, John Tory a demandé ses outils pour lancer les projets plus rapidement. On appuie le maire Tory, il est un excellent maire, et il veut faire ce qui est nécessaire pour que le travail aille de l'avant. C'est la raison pour laquelle nous l'avons écouté et avons mis en place ces mesures pour nous assurer que ces pouvoirs de Merfort lancent ces projets, fassent les investissements importants dans nos collectivités. Vous savez, les néo-démocrates de nouveau, malgré leurs propres conseillers, les néo-démocrates continuent d'affecter, de diminuer, d'écraser le rêve de devenir propriétaire de maisons. Nous, nous luttons pour ce rêve. Nous voulons nous assurer que les gens aient une habitation, un logement qui réponde à leurs besoins, que ce soit pour les jeunes ou les aînés. Et on se bat pour les nouveaux Canadiens qui veulent avoir un logement qui leur permette de vivre confortablement, alors qu'ils viennent s'installer ici, la meilleure province, où vivre, travailler et se divertir. Prochaine question, député de Markham-Lewinger. Merci, Monsieur le Président. Au solliciteur général, dans ma circonscription, les gens s'inquiètent de rapports de la violence par arme à feu. La population s'inquiète de la sécurité de leurs êtres chers, alors que les crimes violents sont en augmentation. La semaine dernière, une femme de 21 ans a été tuée par arme à feu à Mississauga. C'est le 40e homicide par arme à feu depuis le début de l'année. C'est une question importante qui affecte la sécurité de tous les Ontariens. Est-ce que le solliciteur général peut expliquer ce que fait notre gouvernement pour s'assurer que les forces policières puissent nous garder à l'abri des armes à feu qui entrent ici illégalement? Le solliciteur général, j'aimerais remercier mon ami de Markham-Unionville pour sa question. Lundi de cette année, le service de police de Toronto a fait une annonce exceptionnelle en ce qui a trait aux armes illégales. La police de Toronto a fait une saisie d'armes à feu illégales qui est l'une des plus importantes par ses enquêteurs. J'aimerais remercier entre autres le sous-intendant Steve Markham. Toutes ces armes, sauf une, provenait des États-Unis. Nous avons investi 230 millions de dollars dans notre stratégie contre les gangs de rue et les armes à feu illégales. Nous travaillons dans les forces armées, dans les lignes. C'est notre priorité absolue. Complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le solliciteur général pour sa réponse. Le travail qui est fait à tous les jours par nos forces policières doit être félicité, célébré. Le nombre d'armes à feu saisies par les forces policières par le projet Barbell est perturbant. Le chef de police a dit que la violence par armes à feu continue d'être l'inquiétude la plus importante concernant la sécurité du public. Au cours de sa conférence de presse, le chef de police a dit que la majorité des armes à feu saisies provenaient des États-Unis et que des mesures supplémentaires à nos frontières sont nécessaires. Monsieur le Président, est-ce que le solliciteur peut nous dire ce que nous fait notre gouvernement pour aller de l'avant? Monsieur le Président, je veux remercier mon collègue pour cette question excellente. Et, Monsieur le Président, je prends ma rôle sérieusement. C'est une honneur d'achérer la sécurité de notre province. Et nous avons entendu l'appel des forces policières pour sécuriser les frontières afin d'arrêter le flot d'armes à feu qui se retrouvent dans notre province. Je l'ai vu par moi-même. Je suis d'accord avec eux, à Niagara-Sous-Saint-Marie, à Sarnia-Lampton. Et nous savons que la seule façon de s'attaquer à la violence par armes à feu est de s'attaquer aux armes à feu illégales qui se fourfilent à nos frontières à chaque jour. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé au ministre Mendocino. Et je lui dis à chacun de nos appels que je n'arrêterai pas. Pravaillons avec tous les organismes d'application de la loi pour assurer la sécurité de l'intérieur. Le député de London North Centre, prochaine question. Au premier ministre, vendredi, il y a eu de grandes manifestations à l'Université Western qui demandent au gouvernement d'arrêter de vendre la ceinture de verdure. Le projet de loi 23 menace d'augmenter les impôts, menace notre biodiversité et nos terres agricoles. Le maire a dit qu'il semble que quelqu'un s'en remplit les poches. Cette perception, c'est que le gouvernement Ford donne un avantage à quelques-uns de ses appuis, à ses donateurs. À l'intervention du président, je demande au député de retirer ses propos. Le député, je retire mes propos. Le message est clair. Est-ce que vous l'avez compris? On ne veut pas que vous touchiez à la ceinture de verdure. Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président. Vous savez, ce n'est pas surprenant que les députés de l'autre côté n'appuient pas les gens qui bâtissent des habitations parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient propriétaires. L'opposition parle de logements abordables, mais votent contre le fait que nous avons déposé un projet de loi qui a lancé le plus de projets de nouvelles habitations abordables de l'histoire de la province. Il parle de logements abordables, mais ne veut pas aider les foyers. Les foyers sont de longue durée. Ce sont des habitations pour les aînés. L'opposition votent contre. Donc, il parle des deux côtés de la bouche. À l'intervention du président, je vous demande de retirer vos propos. Le député, je retire mes propos. Veuillez terminer votre réponse. Monsieur le Président, ça ne devrait pas être surprenant pour quiconque que les députés de l'autre côté n'appuient pas la construction d'habitations, si on ne veut pas que les gens achètent plus de foyers et que les Canadiens puissent réaliser leur rêve de devenir propriétaires de maisons. C'est ce qu'ont toujours été le néo-démocrate. C'est tout le temps qu'on avait pour la présentation.